Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Le 2 décembre 1823, James Monroe, le cinquième président des Etats-Unis, adresse son message annuel au Congrès. Enfin, il s'adresse surtout aux anciennes puissances coloniales de l'Amérique, l'Amérique au sens de continent. Elles n'ont plus rien à faire ici, toute intervention serait considérée comme une menace pour les Etats-Unis, l'Amérique aux Américains. Donc oui, mais alors là, quel sens donner à Américains ? C'est chaud tout ça, doctrine Monroe, car certains l'aiment, isolationniste. Oui, mais il n'est pas besoin de cet an de réflexion pour le savoir impérialiste. Le cours de l'histoire Asseyez-vous, je vous en prie. Non. Xavier Mauduit Je vous préviens, je ne suis pas de très bonne humeur. Non. Voilà le mot qui nous tire du sommeil. Impossible. Pas comme candidat à la présidence des Etats-Unis. L'histoire du Mexique. Le jeune état mal gouverné et médiocrement administré ne pouvait ni résister au danger de sécession, ni à l'invasion étrangère dans une guerre avec les Etats-Unis. Le général Pinochet a démenti l'intervention de tout pays étranger dans les événements du Chili. La seule chose que nous devons craindre, c'est la peur elle-même. Il faut craindre la peur. Bonjour Marie-Jeanne Rossignol. Bonjour. Vous êtes professeure émérite d'études américaines à l'université Paris-Cité. Et bonjour Clément Thibault. Bonjour. Historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de HESS. Avec vous deux, nous allons réfléchir aujourd'hui à cette politique des Etats-Unis, cette doctrine Monroe que nous avons croisée dans les manuels scolaires. Nous l'apprenions, la doctrine Monroe 1823. Dites donc Marie-Jeanne Rossignol, ces années-là, ces années 1820, il faut redessiner toutes les frontières. Il faut reprendre tous nos atlas, déjà en Europe, ça bouge beaucoup à ce moment-là. Oui, mais en Amérique du Nord, en particulier, entre 1819 et 1821, il y a les grandes négociations qui mènent à la reconfiguration du continent, finalement, entre les Etats-Unis et l'Espagne, et qui vont permettre aux Etats-Unis d'asseoir leurs premières frontières sur le Pacifique. Et pour le secrétaire d'État John Quincy Adams, qui négocie et deviendra ensuite président, c'est un tournant. C'est véritablement affirmer la puissance des Etats-Unis sur le continent nord-américain. Et oui, parce qu'après l'épisode napoléonien en Europe, c'est vrai qu'on refait les frontières européennes, bien sûr, mais en Amérique, ça bouge aussi. Avec Clément Thibault, c'est un moment important dans cette histoire de l'Amérique, et là, j'utilise bien sûr l'Amérique au sens de continent. Le continent américain. En fait, la déclaration Monroe, qui va se muer en doctrine au cours du XIXe siècle, a lieu en 1823, et c'est un moment qui est particulièrement important pour l'Amérique latine, notamment. En 1822, il y a l'indépendance du Brésil, qui est déclarée sous la forme d'un empire constitutionnel. Et puis surtout, on est en plein processus d'indépendance des républiques hispano-américaines. Le Mexique devient une république, justement, en 1823. Bolivar est le président de la Grande Colombie. Le Pérou n'est pas encore totalement indépendant, mais bientôt, la bataille d'Alecucho, en 1824, va finir par libérer totalement le sous-continent. Donc ça, c'est un premier élément de contexte. C'est les luttes d'indépendance des pays latino-américains. Et puis, un deuxième élément de contexte qui est très important, et qui est mentionné dans la déclaration de Monroe, ce sont les révolutions libérales du sud de l'Europe, et notamment qui ont lieu en Espagne, au Portugal et en Italie aussi, entre 1820 et 1821. La déclaration dit, voilà, ce sont des peuples qui veulent améliorer leur sort. Et donc, on est clairement du côté libéral. Évidemment, ce qui se passe dans les métropoles portugaises et espagnoles n'est pas sans effet sur ce qui se passe dans le continent américain, au sens de l'hémisphère américain. Oui, parce que vraiment, il faut le rappeler, il y a des échanges culturels énormes entre le continent européen et puis l'Amérique, et des influences culturelles qui ont des incidences. On sait bien que ces mouvements que l'on évoque ici d'indépendance, c'est issu de la Révolution française, de ce qui se passe en Europe. C'est important de le souligner, parce qu'on va essayer de réfléchir aujourd'hui comment les Etats-Unis ont pu imaginer l'Amérique aux Américains. C'est vrai que c'est une inspiration, l'Europe, et en même temps, c'est un repoussoir pour les Etats-Unis. Oui, c'est franchement, à l'époque, un repoussoir au niveau politique. D'ailleurs, dans la déclaration, on utilise le mot « votre système » pour parler du système européen. Derrière cette expression « votre système », il y a les monarchies, clairement, car l'expression « système » dans « American System », qui est utilisée dès 1820 par Henry Clay, qui est un grand ami de l'Amérique latine, cela veut dire « la République ». Donc, le système des Etats-Uniens, mais aussi des Américains, pour lui, c'est « la République ». Et, en fait, les Américains sortent quand même d'un conflit assez serré avec la Grande-Bretagne, leur ancienne puissance, entre 1812 et 1815. Ils ne sont pas si mal sortis, mais pas si bien non plus. Et ils ont vraiment décidé, après 1815, de se prendre en main. Il ne faut plus que ça soit reproduisé. Et si possible, on peut construire un système nord- et sud-américain républicain, un petit peu quand même contre l'Europe, des monarchies. Voilà, un peu contre l'Europe, avec des voies de l'indépendance en Amérique qui sont diverses. Il y a le cas d'Haïti, c'est un cas très particulier. C'est, on va dire, la deuxième nation qui devient indépendante après les Etats-Unis. C'est cela, c'est 1804, c'est cette révolte d'esclaves. Je te passerai la parole après. Mais, enfin, effectivement, Haïti devient indépendante en 1804 et personne ne reconnaît Haïti. C'est une grande question. Les Etats-Unis, en particulier, qui avaient commercé jusqu'en 1804 avec Haïti, sont soumis à la pression de la France, qui est quand même leur allié. Et en 1806, passe une loi pour interdire à leurs marchands de continuer à commercer avec Haïti. Donc Haïti, de la part des Etats-Unis, qui est un pays esclavagiste, qui va devenir de plus en plus esclavagiste au début du XIXe siècle, et bien Haïti est soumise à un embargo. Et donc Haïti se trouve isolée. En tout cas, les Etats-Unis ne veulent pas en entendre parler. Clément Thibault. Alors, l'exemple d'Haïti est assez intéressant parce que Haïti a été divisé entre une partie nord qui est monarchique et une partie sud qui était républicaine. En 1816, la partie républicaine, celle du président Pétion, va aider Bolivar. Et c'est une aide qui est absolument décisive. Et donc, quand Bolivar ne reconnaît pas ensuite cette république haïtienne ou l'Etat haïtien, c'est une forme vraiment de manque de reconnaissance très fort. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans le discours de Monroe, il y a ce contrepoint qui se profile entre une Amérique qui serait plutôt républicaine et libérale, et puis de l'autre côté, l'Europe de la Sainte Alliance. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 1823, en fait, les monarchies sont très présentes encore sur le continent américain. Il y a les Britanniques qui sont évidemment au Canada, dans les Antilles, en Jamaïque, et dans d'autres îles. Le Brésil est un empire, certes constitutionnel, mais qui s'entend relativement bien, parce qu'il y a des liens de famille, justement, avec les grandes familles dynastiques européennes. Le Mexique devient indépendant sous la forme d'un empire, justement pour ménager les puissances européennes. Et du côté des républicains hispanos-américains, leur religion n'est pas encore faite. Le libérateur, par exemple, Saint-Martine, il est plutôt monarchiste, constitutionnel. Bolivar, bon, il y a une tentative, à la fin des années 1820, de rétablissement de la monarchie en Grande-Colombie. Et donc ça, les Américains le savent, les Nord-Américains le savent, et la déclaration de Monroe, c'est aussi une réplique à tout ce qui se passe en Amérique et à la peur et à la crainte que, justement, par le biais du rétablissement de monarchie sur les Amériques, eh bien, l'influence de l'Europe ne soit trop forte. Oui, et d'ailleurs, Bolivar se voeque un petit peu de ce qui se passe aux Etats-Unis. Les Américains se peignent comme des républicains parfaits. Bolivar dit, mais regardez, c'est cette dynastie de Virginie qui, depuis 1800, se passe le pouvoir de manière systématique et organisée. Chaque secrétaire d'Etat devient président, etc. Bolivar dit, ils n'ont pas de leçons à nous donner en termes d'organisation pas si républicaine. Donc, il y a même, de la part des Latino-Américains, un regard un peu critique sur ces républicains affichés des Etats-Unis. En tout cas, le modèle, le repoussoir, on l'a dit, c'est la Sainte Alliance, cette association des grandes monarchies européennes issue du Congrès de Vienne en 1815, après Napoléon. Mais on l'entend bien ici, les Etats-Unis regardent leur continent, l'Amérique, qui est très divisée. C'est divisé du point de vue des origines, des langues, des religions, et puis des modèles politiques. Est-ce qu'il y a, Marie-Jeanne Rossignol, un plan américain, un idéal, une volonté de créer en Amérique une union de ces différents pays ? Et dans l'idéal, ce serait des républiques qui pourraient discuter avec les Etats-Unis. Alors, la personne qui exprime vraiment ce vœu de façon la plus nette, c'est Henry Clay, qui est un personnage politique à l'époque majeure, qui considère qu'il faut créer non seulement un système politique commun, coordonné, mais aussi des traités commerciaux, des traités économiques. Donc, lui et ses amis sont finalement assez favorables à une proximité avec l'Amérique latine. En même temps, dans tous les débats sur la reconnaissance des pays d'Amérique latine qui se déroulent entre 1817 et 1822, la date à laquelle les Etats-Unis commencent à reconnaître les républiques d'Amérique latine, on voit apparaître la grande crainte raciale des Etats-Unis. Les sudistes du Congrès sont très très méfiants envers ces républiques à la peau mixte, à la peau mélangée, et du coup, ils freinent énormément les possibilités d'alliance et de rapprochement. C'est quand même un argument qui va peser très lourd. En 1816, à la toute fin de l'année 1816, et donc il prend ses fonctions en 1817, James Monroe est le cinquième président des Etats-Unis. C'est qui ce type-là ? Ça fait partie de ces générations, vous disiez, Marie-Jeanne Rossignol de la Virginie ? Oui, mais James Monroe, c'est quelqu'un qui a été quand même pendant la Révolution, un acteur de la Révolution américaine, mais après est venu en France comme ambassadeur entre 1794 et 1796. Donc c'est un Jeffersonien qui est proche de la Révolution française. Et d'ailleurs, quand on visite sa plantation qui est juste à côté de celle de Thomas Jefferson en Virginie, c'est une toute petite plantation. Ce n'est pas quelqu'un qui va être un grand planteur. Il sera gouverneur de Virginie au début du XIXe siècle. Il aura à réprimer la conspiration de Gabriel. Donc c'est quelqu'un qui est assez mal à l'aise avec cette question de l'esclavage, un peu comme finalement une partie des révolutionnaires américains. Et puis, ce qu'il va faire à son accession à la présidence, c'est que pendant la guerre contre les Anglais, il est à la fois secrétaire d'État et secrétaire de la Défense. Il s'occupe globalement bien de la question. Et en fait, le président de l'époque, James Madison, le pousse vers sa succession, puisque donc à l'époque, on se succède. Et donc, pourquoi fait-il cette déclaration en 1823 ? C'est aussi parce qu'il veut ménager l'Angleterre. Il veut présenter les idées des Américains tout en ménageant l'Angleterre parce que quand même les Américains, les Etats-Uniens de l'époque, cherchent à surtout s'étendre aux dépens de l'Espagne. Et donc, si parmi les monarchies européennes, il y en a une avec laquelle ils veulent se réconcilier, c'est quand même plutôt l'Angleterre, avec laquelle ils sont en train de se réconcilier. Oui, et moi, je voudrais insister sur ce point parce que les acteurs n'ont pas de souvenirs du futur. Et donc, en fait, la déclaration de Monroe a été transformée progressivement par les Américains nord-américains eux-mêmes comme un texte à usage impérialiste pour justifier des ingérences, notamment en Amérique latine. Mais à l'époque, le contexte était un petit peu différent du point de vue notamment des latino-américains. Les Etats-Unis, pour un certain nombre d'entre eux, sont quand même non pas forcément un modèle politique, mais une source d'inspiration assez forte. C'est une république avec un système représentatif qui semble bien fonctionner. Une démocratie, on va dire, limitée aux hommes blancs, mais qui fonctionne sur un grand territoire. Et ça, c'est une question qui se pose à l'époque. Comment faire fonctionner un système représentatif sur un grand territoire ? Donc ça, c'est intéressant. Et puis c'est surtout un pays extrêmement prospère. Et ça, tous les acteurs latino-américains le remarquent. Donc ils envient vraiment cette prospérité nord-américaine. Ils veulent émuler un petit peu ce système-là. Mais c'est une puissance quand même de second ordre. Il y a 10 millions d'habitants, il n'y a pas vraiment de marines, il n'y a pas d'armée fédérale. Donc ce n'est pas l'épouvantail, ce n'est pas la grande puissance qu'elle va devenir après la guerre contre l'Espagne en 1898. Donc ils n'en ont pas vraiment peur. Ce qui les intéresse en réalité, c'est la reconnaissance de la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne qui mène le jeu véritablement. Ça, c'est vraiment la grande puissance. Ils font absolument tout pour obtenir une reconnaissance de la Grande-Bretagne. Et puis la France aussi est assez importante. Ça, c'est un aspect de l'histoire qui a été vraiment négligé. La France qui est un petit peu revancharde, qui a perdu Saint-Domingue, qui rétablit une station militaire dans les Antilles et qui veut vraiment remettre un pied dans le sous-continent. Voilà. Alors peut-être un petit mot sur la question de la neutralité qui est très importante. C'est-à-dire que les Nord-Américains dans les guerres d'indépendance hispano-américaine sous l'impulsion de James Madison se déclarent neutres en 1815. Les Britanniques aussi. Ils ont un jeu assez subtil. C'est-à-dire qu'ils soutiennent l'Espagne en Europe contre Napoléon. Mais ils se déclarent neutres dans la lutte entre l'Espagne et les insurgés hispanais-américains. Donc d'une certaine façon, ils protègent aussi les indépendances qu'ils vont reconnaître en 1825. Et c'est vrai que l'enjeu racial est très important. Oui, parce que... Allez-y, allez-y. Juste pour dire sur la protection, effectivement, les Etats-Unis protègent aussi quand même ce processus d'indépendance en hébergeant dans leur port les différents flibustiers qui ont besoin de se poser à terre, se ravitailler et puis aussi chercher sans doute des cargaisons d'armes. Monica Henry, dans sa thèse, avait bien exploré le rôle du port de Baltimore en particulier qui est donc une base arrière quand même des indépendantistes. Avec ici une puissance économique les Etats-Unis. Déjà là, grâce à l'esclavage, James Monroe qui est le cinquième président des Etats-Unis est un planteur esclavagiste bien sûr. Mais quand nous parlons des Etats-Unis, bien sûr, il ne faudrait pas avoir en tête la carte des Etats-Unis d'aujourd'hui. On est en 1823, ce n'est pas encore le pays que nous connaissons. Non, mais c'est un pays qui soudain, après 1815, s'est mis à occuper les territoires qui étaient situés à l'ouest des Appalaches. Aussi bien au nord, donc les Etats de l'Ohio, l'Illinois, l'Indiana, donc on voit qu'ils sont juste au sud des Grands Lacs, qu'au sud, c'est-à-dire les Etats de l'Alabama, le Mississippi et la Louisiane. Ce sont dans ces trois derniers Etats que va s'étendre l'esclavage à la vitesse véritablement grand V après 1815. Les courbes sont assez parlantes. Et donc, même si les frontières n'ont pas été totalement chamboulées en 1815, elles le seront en 1819 avec le traité Adam Zonis, cependant, il y a une progression de la population vers l'ouest qui est considérable jusqu'en 1820. Le 2 décembre 1823, le président James Monroe s'adresse au Congrès. Nous n'avons jamais pris part aux guerres des puissances européennes lorsqu'elles ne concernaient que leurs propres affaires, conformément à nos principes politiques. C'est seulement quand nos droits sont violés que nous nous préparons à nous défendre. Nous sommes plus étroitement concernés par les événements de l'hémisphère où nous nous trouvons. Les continents américains, en raison de la situation libre et indépendante qu'ils ont choisi, ne peuvent désormais plus être considérés comme des sujets qu'une puissance européenne pourrait à l'avenir coloniser. Nous devons, aux relations sincères et amicales que les États-Unis entretiennent avec ces puissances, de déclarer que nous considérerions toute tentative pour étendre leur système à une partie de notre hémisphère comme dangereuse envers notre paix et notre sécurité. Nous ne saurions voir toute interposition d'une puissance européenne visant à les opprimer ou à les contrôler autrement que comme la manifestation d'une disposition inamicale envers les États-Unis. James Monroe, lu par Marilyn Gizhou, Maywenn Gizhou, le 2 décembre 1823. Marie-Jeanne Rossignol, qu'est-ce que c'est que cette déclaration, Monroe ? Qu'est-ce qu'il dit, en fait ? Il y a une partie idéologique, il affirme que les États-Unis soutiennent d'autres républiques qu'ils veulent voir comme étant très proches d'eux sur le plan des principes. Il y a quand même le mot liberté qui est clairement libre et indépendante. Il ne dit pas simplement qu'elles sont indépendantes, ces républiques latino-américaines, mais elles sont libres et indépendantes. Derrière, il y a aussi quand même des craintes récentes de voir revenir un certain nombre de colonisateurs. Pendant la guerre de 1812-1815, les Britanniques ont commis un certain nombre de déprédations sur la côte est des États-Unis, mais aussi se sont installés sur la côte nord-ouest où les Américains et les États-Uniens pensaient avoir vraiment posé le pied après 1803. Donc, il y a quand même une crainte qui est non négligeable. Ils sont en train quand même de... D'ailleurs, la déclaration, je relisais le texte entier ce matin, cette partie du discours de Monroe commence par un rappel des bonnes relations qui sont en train de s'établir entre la Russie et les États-Unis. Parce que la Russie avait jusqu'au début des années 1820 quelques envies de revendiquer le nord-ouest de ce qui est aujourd'hui les États-Unis et tout ça est en train de s'arranger. Donc, pour les États-Unis, il s'agit de finalement marquer leur territoire mais aussi leurs principes. Est-ce que c'est aussi un message adressé aux puissances européennes pour dire bon, maintenant, vous ne venez plus l'Amérique aux Américains ? Est-ce qu'on peut réduire la doctrine Monroe à cette idée-là ? En partie, pourquoi pas, mais ils savent très bien qu'ils ne vont pas quand même être écoutés beaucoup en Europe tant qu'ils n'arrivent pas à être plus puissants. Voilà. Clément Théboux. Oui, si on lit attentivement le texte, on voit que ce qu'il dit, ce n'est pas vraiment l'Amérique aux Américains ou pas seulement. Ils disent finalement qu'il y a des situations coloniales qui existent, le Canada, la Jamaïque, etc. Là, on ne va rien faire, on ne va pas les attaquer. C'est seulement si nous sommes attaqués que nous allons répondre. Et je pense qu'il y a ce double contexte. Il y a une décision de 1821 du Tsar de Russie de dire voilà, tout le Nord-Ouest, l'Alaska nous appartient et si vous approchez à plus de 100 000 de nos établissements comme notre cas, eh bien, on va répondre militairement. Il y avait déjà eu des accrochages avec les Espagnols à la fin du 18e siècle. Donc, il y a cette question de la colonisation vers l'Ouest qui est vraiment importante. Et dans le texte colonisation, il faut l'entendre à la fois comme la colonisation des puissances européennes mais aussi derrière, il y a aussi un autre sens qui est la colonisation de peuplement qui est la colonisation interne des Etats-Unis vers l'Ouest et qui a un grand projet qui existait déjà depuis, qui est une des causes d'ailleurs de la révolution américaine en 1763 lorsque le roi Georges III fait la ligne de proclamation et dit tous les territoires du bassin de l'Ohio appartiennent aux populations amérindiennes. Ça, évidemment, c'est un casus belli aussi parce que ça freine l'expansion vers l'Ouest. Puis l'autre point aussi, c'est, et ça, c'est un élément de contexte qui est implicite, c'est l'intervention française en Espagne. C'est-à-dire que vous avez avec la Sainte Alliance un système de congrès. Dans ces congrès, la Grande-Bretagne, la France, l'Autriche, la Prusse et la Russie discutent justement pour préserver l'ordre, on va dire, issu de la défaite de Napoléon. Alors, la Sainte Alliance, c'est un peu quelque chose d'un peu, comment dire, abstrait sur le papier. Enfin, la Grande-Bretagne n'a rien à voir avec la Russie, ils ne sont pas d'accord forcément, mais ils finissent par autoriser en 1823 au congrès de Véronne, sous l'impulsion de Chateaubriand, une intervention française en Espagne qui va abolir le gouvernement libéral espagnol qui s'était installé en 1820. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il peut y avoir une alliance franco-espagnole et que les Espagnols qui jusque-là avaient été totalement impuissants à reconcourir leur colonie, se trouvent dotés éventuellement ou possiblement d'un allié puissant qui est la France qui veut justement revenir et remettre un pied aux Amériques. Et ça, c'est un puissant élément de contexte. Et c'est vraiment dans les mois qui précèdent. Oui, en 1823, cette intervention française en Espagne, c'est la bataille de Trocadéro. Voilà, donc on le connaît, mais ça c'est par la toponymie urbaine avec la réception de cette déclaration Monroe. Alors, Marie-Jeanne Rossignol, comment ça se passe aux Etats-Unis déjà ? Ces gens-là aux Etats-Unis, comment reçoivent-ils cette déclaration ? Si on se replace dans le contexte assez récent de la fin de la guerre de 1815, pour les habitants des Etats-Unis qui sont extrêmement nationalistes, c'est vraiment la période nationaliste par excellence, c'est une déclaration qui est bienvenue. Les Américains du Nord sont très favorables pour le moment, à ce moment-là, aux indépendances latino-américaines, et eux-mêmes se rappellent très bien de ce qui s'est passé en 1815, où les Anglais ont une dernière fois tenté de débarquer à la Nouvelle-Orléans. C'est très présent dans l'esprit de la population, et c'est d'ailleurs sur cette base que le président Andrew Jackson sera élu en 1828. Il fera miroiter qu'il est le vainqueur de la bataille de la Nouvelle-Orléans. Alors, pourquoi les Etats-Unis veulent absolument éviter un retour, ne serait-ce que de la Grande-Bretagne, mais aussi d'autres ? C'est parce que pendant cette guerre de 1815, les Anglais ont fourni comme d'habitude des armes aux Indiens et il a fallu pour l'armée américaine non pas simplement repousser les Anglais qui débarquaient à différents endroits, mais aussi lutter contre des forces indiennes. Alors, c'est ça aussi, parce que ça donne l'occasion à ce moment-là au général Andrew Jackson d'écraser complètement les Indiens du Sud-Est, mais c'est quand même une grande crainte. Donc, affirmer qu'on ne laissera plus poser le pied à une puissance coloniale, c'est aussi finalement régler un problème interne, ne plus donner l'occasion aux nations autochtones d'obtenir des armes et un soutien militaire de la part de nations extérieures. Un phénomène qui s'est produit régulièrement depuis la fin de la révolution américaine. Ça, c'est la réception à l'intérieur des Etats-Unis. Qu'en est-il de la réception en Amérique latine à Clément Thibault ? Alors, la réception est évidemment très bonne, dans la mesure où justement on ne voit pas encore les Etats-Unis comme une puissance impérialiste et que clairement ce qui est dans le viseur de la déclaration c'est aussi la puissance impériale espagnole. Parce que si les Britanniques ont fourni des armes aux Indiens du Sud-Est, il y a des alliances objectives, notamment entre le gouvernement espagnol et les Comanches et un certain nombre de groupes Comanches dans le Sud-Ouest de ce qui n'est pas encore les Etats-Unis. et donc un appui quand même une sorte de contention de la part de cet empire espagnol. Évidemment, les patriotes hispano-américains notamment sont ravis quand Bolivar reçoit la nouvelle de la déclaration. Alors, il n'éclate pas de joie parce que ce qu'il attend c'est la reconnaissance de la Grande-Bretagne. C'est ça qui est important. Mais il dit voilà, ça va être un point d'appui, c'est une république sœur d'une certaine façon, ils ont un système républicain représentatif. C'est la même chose du côté du Rio de la Plata à Buenos Aires. Vraiment, c'est accueilli par Rivadavia avec vraiment bonne grâce. On pense que les Etats-Unis vont devenir un allié. Évidemment, ça ne va pas se produire pour les raisons qu'on a expliquées. Et les réactions en Europe ? Qu'est-ce qu'on dit quand on apprend cette déclaration ? Honnêtement, il n'y a peu de réactions en Europe. Les Etats-Unis sont un petit pays. Les Européens sont préoccupés par leurs propres affaires. Les réactions, je pense que c'est beaucoup plus tard que cette déclaration va prendre son écho et ses réverbérations. Elle sera aussi déformée d'une certaine façon par rapport à sa signification primitive. James Monroe est président des Etats-Unis de 1817 à 1825. Je crois qu'une déclaration c'est le 2 décembre 1823, c'est vite fait comme ça, c'est une journée, mais elle s'étend sur le temps long parce qu'à James Monroe succède un autre président qui lui est très proche, c'est le président Quincy Adams. Il était à la fois politicien et poète, diariste et diplomate. Il aimait le billard, jouait de la flûte et fut le premier président à se faire photographier pendant son mandat. Il se baignait le matin dans le fleuve Potomac et parmi les sept premiers chefs d'Etat, lui et son père étaient les seuls à ne pas avoir possédé d'esclaves. Il s'agissait de John Quincy Adams, le sixième président de la nation. Je n'ai jamais été et ne serai jamais ce qu'on appelle communément un homme populaire. Je ne suis certainement pas intentionnellement repoussant dans mes manières et mon comportement, mais je n'ai aucun pouvoir de fascination. Il n'y a pas de miel qui, selon le proverbe, est un véritable attrape-mouche. Le président Quincy Adams qui est président des Etats-Unis longtemps, jusqu'en 1848... Non, en fait, non. Non, il est représentant. Il est représentant jusqu'en 1848, voilà, c'est ça. On peut en parler. Non, non, mais c'est ça. Il est président moins longtemps des Etats-Unis, bien sûr, mais avec, ici, cette présidence de 1825 à 1829 et puis toujours sa présence auprès des représentants, on a quelque chose qui fait que cette doctrine Monroe, prononcée par son prédécesseur, est toujours soutenue longtemps aux Etats-Unis. Oui, elle va se muer en manifeste destinée à partir de la fin des années 1830. qui est une manifeste destinée qui ne prendra plus du tout en compte des bons rapports avec l'Amérique latine. Alors, ce qu'on peut dire sur John Quincy Adams, c'est qu'en gros, en tant que secrétaire d'Etat, il va être, sous James Monroe, un des grands architectes de l'expansion américaine. Il va soutenir, en particulier, en 1817-1818, les incursions pas trop autorisées du général Andrew Jackson en Floride. La Floride est encore espagnole à ce moment-là. Et, en fait, il lui laisse faire ce genre d'incursion pour mettre la pression sur l'Empire espagnol, sur l'Espagne, pour pouvoir, ensuite, au moment des négociations sur, non seulement la Floride, mais aussi une partie de l'Ouest, eh bien, réclamer, enfin, il veut mettre la pression sur l'Espagne. Voilà. Donc, John Quincy Adams, il commence sa carrière comme un secrétaire d'État extrêmement agressif, extrêmement nationaliste. Et puis, en tant que président, il poursuit, évidemment, ce genre d'objectifs. Simplement, c'est quelqu'un de Nouvelle-Angleterre, il fera partie des premiers hommes politiques qui se rendent compte des conséquences que cette expansion, cumulée avec le boom du coton, vont avoir sur la nation, c'est-à-dire l'expansion de l'esclavage. Et donc, en tant que représentant, à partir de 1830, en gros, il est réélu rapidement après sa première présidence, il va défendre au Congrès, justement, l'abolition de l'esclavage et surtout, s'opposer à l'annexion du Texas. Et je pense que ça serait bien de pouvoir parler un petit peu du Texas dans cette histoire, parce que le Texas est, depuis 1803, dans la boucle, en fait. Oui, parce que le Texas, c'est vrai que ce n'est pas un état des Etats-Unis des origines, ce n'est pas loin des 13 colonies, c'est un monde espagnol. Comment ça se passe pour le Texas ? Vas-y. Oui, alors le Texas, qu'on a appelé Terrasse, en fait, c'est les provinces internes de la Nouvelle-Espagne. C'est une... L'un des problèmes, on va dire, de l'Espagne, c'est qu'à la suite de la cession de la Louisiane aux Etats-Unis, la frontière entre les Etats-Unis et l'Espagne sont extrêmement floue. Elles ne sont pas du tout dessinées, donc il y a beaucoup, beaucoup de contestations. Évidemment, ça éveille les appétits nord-américains. Et puis, il y a un certain nombre de settlers aussi anglophones qui vont s'installer dans la région du Texas qui devient mexicaine en 1821. Et ce sont ces settlers sous leur impulsion qui vont créer la République indépendante du Texas en 1836. Et c'est là que la question de l'esclavage revient et qui est très intéressante. C'est-à-dire que que demande le Texas pour soutenir son indépendance ? La reconnaissance de la Grande-Bretagne et de la France. La France est le premier pays à reconnaître le Texas indépendant, mais la Grande-Bretagne qui est importante. Or, la Grande-Bretagne en 1833 a aboli l'esclavage et donc les Nord-américains pensent que contre la reconnaissance de l'État, les Texans vont peut-être abolir l'esclavage, ce qui était peu probable. Mais enfin, bon. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est à ce moment-là que la déclaration Monroe va se transformer en doctrine, véritablement. Les Américains précipitant l'annexion du Texas, justement, aussi en partie pour préserver l'esclavage au Texas. C'est quoi les 7 Loss ? Alors les 7 Loss, c'est les colons. Les colons. C'est-à-dire des colons des colons peuplement. Je crois qu'effectivement, remettre le Texas aux terrasses dans la boucle, ça permet de voir sur la longue durée pourquoi il n'y a pas, après la déclaration Monroe, une meilleure entente entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. En 1803, quand la Louisiane est achetée, Jefferson ne voulait pas, le président des Etats-Unis de l'époque, ne voulait pas particulièrement acheter l'Ouest des Etats-Unis. La Louisiane, il voulait acheter simplement le port de la Nouvelle-Orléans. Et il achète tout. Et il achète tout parce que Bonaparte veut se débarrasser de tout pour bloquer une possible expansion anglaise à partir du Canada. Et tout de suite, Thomas Jefferson dit qu'est-ce qu'il y a dans cette grande Louisiane qui est à l'Ouest du Mississippi ? Et les Français lui disent qu'il n'y a pas le Texas. Et lui, il dit mais pourquoi ? Enfin, la France peut bien réclamer le Texas. Et à partir de ce moment-là, il met la pression sur les Espagnols qui sont extrêmement hostiles. Et cette question du Texas revient au moment du traité Onis-Adams de 1819-1821. Donc, juste au moment où les Américains sont en train de reconnaître les républiques d'Amérique latine, en même temps, ils s'indignent qu'on ne leur cède pas le Texas. Et le Texas va devenir une partie importante du Mexique. Donc, les mauvaises relations avec le Mexique qui vont émerger au moment de l'indépendance du Texas, eh bien, elles sont plantées là. Elles démarrent Donc, en fait, au moment même où les Etats-Uniens sont en train de faire des gestes d'amitié envers l'Amérique latine, par le biais de la politique d'expansion, ils sont déjà en train de se fâcher avec le Mexique. La question de l'esclavage va se greffer dessus puisque, effectivement, les Anglais voudraient que le Texas indépendant devienne un État donc anti-esclavagiste. Les Américains, eux, les Américains du Nord voudraient annexer le Texas et en tout cas le Texas voudrait être annexé et ça, c'est donc le président de John Quincy Adams devenu simple représentant qui va l'empêcher. Donc, on voit que les questions de politique internationale vis-à-vis de l'Amérique latine sont étroitement liées à l'expansion et l'expansion de l'esclavage aux Etats-Unis. Avec la doctrine Monroe qui commence par une déclaration, c'est ça ? Ça commence par une déclaration, ça se transforme ensuite en doctrine avec cette isolationnisme qui se mêle d'impérialisme, c'est ce paradoxe-là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, cette doctrine Monroe. Petit clin d'œil à Marilyn dans le cours de l'histoire avec ici la question qui se pose, c'est ce paradoxe sans nom entre l'idée que par la doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains et dans le même temps, on pourrait dire que c'est une doctrine complètement impérialiste parce que ce n'est pas l'Amérique aux Américains, c'est l'Amérique aux Etats-Unis. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça aussi quand la déclaration devient doctrine, Clément Thibault ? Disons que l'expression doctrine Monroe est utilisée pour la première fois par le président Polk en 1845 dans un de ses carnets et le président Polk n'est autre que celui qui a impulsé la guerre contre le Mexique et qui a vraiment arrondi les frontières des Etats-Unis qui a permis justement d'accéder à la côte pacifique qui était quand même un objectif depuis la fin du 18ème siècle. Cette guerre américano-mexicaine elle est vraiment catastrophique pour le Mexique puisque la Californie, le Nouveau-Mexique, enfin tous les Etats, c'est la moitié du territoire mexicain qui est perdue et le paradoxe c'est que ça se fait aussi en partie au nom d'une déclaration de principe républicain anticolonialiste qui était celle de 1823 mais on voit comment les choses se retournent complètement. Alors ce qu'il faut dire aussi c'est qu'en 1848 quand est signé le traité Guadalupe-Hidalgo entre les Etats-Unis et le Mexique les Mexicains ne réagissent pas l'opinion publique mexicaine ne réagit pas très fortement parce que ce sont des territoires qui sont très éloignés très vastes qui n'apparissent pas vraiment sur la carte mentale des citoyens mexicains et c'est un Etat-nation en formation. De fait la déploration de la perte de la moitié du Mexique ça va vraiment surgir à la fin du 19ème siècle comme vraiment une revendication très très forte. Avec ce traité de Guadalupe-Hidalgo c'est vrai que pour les Etats-Unis la carte s'élargit parce que là on va jusqu'en Californie. Oui en fait les rêves du président Thomas Jefferson qui avait lancé en 1803 une expédition de traversée du continent alors qu'à l'époque les Etats-Unis n'avaient aucune revendication sur la côte pacifique ces rêves les plus fous arrivent à maturité deviennent réalité. En 1848 les Etats-Unis constituent une sorte de bande continue de l'Est à l'Ouest qui a été construite quand même de manière assez délibérée et avec un plan d'ensemble en tout cas pour l'acquisition de la terre auprès des Indiens par le gouvernement fédéral et la revente à des simples particuliers donc les Etats-Unis là arrivent en 1848 à voilà évidemment il ne faut pas faire de téléologie mais il est clair que quand même dès le président Jefferson dès 1803 il y a cette idée que les Etats-Unis peuvent s'étendre doivent s'étendre jusqu'au Pacifique et c'est ce qui arrive en 1848. Alors ce qui change par rapport à l'époque de la déclaration Monroe c'est quand même le regard qu'on porte aux Etats-Unis sur les républiques d'Amérique latine le regard qui était quand même assez chaleureux dans les années 1820 c'est muet on en regarde globalement méprisant qui va se traduire alors là tu pourras en parler mieux que moi mais par un traitement extrêmement discriminatoire envers les populations d'origine mexicaine qui restent au Texas après 1848 et qui restent dans toute toute cette portion nouvelle des Etats-Unis les Etats-Unis considèrent qu'il s'agit de papistes contestent plus ou moins les titres de propriété ne respectent pas les droits juridiques de ces populations donc c'est vraiment là je pense qu'il y a un tournant quand même affiché dans le rapport avec ces autres nations et ces autres populations Oui c'est vrai que dans le cas du Texas ces populations hispaniques ne sont pas des populations migrantes elles étaient déjà là installées avant que les Etats-Unis n'arrivent Clément Thibault Oui alors ça c'est vraiment un cas qui est extrêmement intéressant de voir notamment toutes les catégories raciales nord-américaines qui vont s'appliquer à une réalité qui était assez différente c'est comme ça que par exemple les Espagnols du Texas qui étaient très fiers de leur blancheur qui étaient devenus mexicains vont devenir des colored people enfin ils ne vont plus être tenus pour blanc et de même enfin il y a un cas qui est assez célèbre dans l'historiographie hispano-américaniste qui est celle notamment d'Indiens Pueblo qui se rendent compte qu'ils vont perdre leur droit à la citoyenneté par l'inclusion dans le Texas et qu'ils vont envoyer un avocat à la Cour suprême pour dire nous on n'est pas une tribu liée par traité au gouvernement des Etats-Unis on est des citoyens parce qu'on était des citoyens mexicains alors ce que voulait dire la citoyenneté mexicaine concrètement c'était sans doute pas grand chose ça c'est sûr mais ils semblaient y tenir suffisamment pour aller réclamer leur droit à la Cour suprême et je pense qu'il y a dans la vision qu'ont les Etats-Unis de tout ce qui se passe au sud du Rio Grande il y a plusieurs clés de lecture pardon il y a cette vieille idée anglo-américaine que les Hispaniques notamment et les catholiques en général sont incapables d'accéder à un régime de liberté des incapaces libertatis comme on disait en Angleterre au temps de la révolution française et puis il y a aussi ce régime indéchiffrable qui a accordé la citoyenneté aux amérindiens aux libres de couleurs même si certains pays préservent l'esclavage d'autres l'abolissent et donc ce sont des républiques qui au moins sur le papier ont aboli les discriminations raciales et ça pour les nord-américains c'est pas complètement possible en plus ce sont des régimes extrêmement instables avec le caudisme avec les pronunciamientos donc pour eux c'est un véritable désordre de couleurs de races un désordre politique et ils ne se sentent pas proches du tout de ces régimes malgré le caractère républicain de ces régimes de part et d'autre de Rio Grande et puis si on regarde la carte du monde on peut contextualiser pendant que l'impérialisme est très présent en Europe avec le phénomène de colonisation les Etats-Unis eux ne se pensent pas comme puissance coloniale ça vous fait rire Marie-Jeanne Rossignol non mais c'est vrai ils ne se pensent pas comme puissance coloniale mais dans les faits mais dans les faits ils le sont d'une façon qui est originale mais je pense que tous les empires se sont construits de façon différente et l'empire américain se construit dans un rapport aux autochtones en particulier qui est très particulier puisque les autochtones ne sont pas considérés comme citoyens on les met sur des réserves et on les combat par des guerres incessantes en fait tout le XIXe siècle jusqu'en gros 1893 je crois que quand la frontière entre guillemets s'arrête c'est aussi le moment où les derniers apaches sont envoyés dans des camps et des prisons et des réserves donc tout le XIXe siècle est un siècle de conquête il y a des historiens américains qui comparent davantage qui comparent en fait ce qui se passe aux Etats-Unis cette grande expansion à ce qui se passe en Russie vers l'Est simplement le rapport aux autochtones est très très différent pour peu que j'ai des lumières sur le sujet c'est peut-être intéressant de rappeler une clé de lecture qui s'établit en France au milieu du XIXe siècle et qui naît au début du siècle qui est partagée par des Saint-Simoniens ou des socialistes démocrates comme Félicité de l'Amené mais avant Michel Chevalier et même Madame de Stal au début du XIXe siècle c'est une clé d'analyse d'une sorte d'histoire globale des races colonisatrices et il y en a trois il y a les races latines il y a les races anglo-saxonnes et les races slaves donc c'est les trois grandes races colonisatrices et la clé d'hecture consiste à dire parmi la race colonisatrice latine les espagnols les portugais les hispaniques sont sur le déclin et la France doit protéger ces races-là et pour eux c'est évident c'est absolument évident après l'absorption de la moitié du Mexique par les Etats-Unis que les Etats-Unis vont progresser jusqu'au Panama pour eux ils vont absorber le Mexique et l'Amérique centrale et c'est une des explications idéologiques de l'intervention française au Mexique en 1862 c'est de dire il faut absolument arrêter une forme de colonisation qui est spécifique qu'ils appellent éradicatrice et matérielle c'est-à-dire on progresse on pousse devant les autres peuples sans se mélanger avec eux alors que les race-satines auraient une disposition on est dans l'idéologie au métissage au mélange et donc paradoxalement cette contre-doctrine Monroe qui est imaginée notamment sous le gouvernement de Napoléon III vise à protéger le Mexique par une intervention impérialiste contre un autre impérialisme qui est l'impérialisme nord-américain Oui mais je pense que c'est quelque chose de très important au moment de la guerre de 1846-48 donc la guerre des Etats-Unis contre le Mexique il y a des voix aux Etats-Unis qui s'élèvent en faveur de l'absorption complète du Mexique mais il y a des voix aussi qui réclament qu'on n'aille pas trop loin parce qu'en fait justement les territoires qui vont être annexés aux Etats-Unis sont des territoires qui ont une faible densité de population et les anglo-saxons entre guillemets donc les Etats-Unis au pouvoir qui sont quand même à ce moment-là essentiellement des partisans de la suprématie blanche disent n'allons pas trop loin car cela va nous causer des ennuis ça nous amènera à annexer des populations qui ne nous ressemblent pas voilà et sur la partie effectivement le soutien de la France au Mexique au moment de Napoléon III les Etats-Unis à ce moment-là sont en pleine guerre de sécession mais la guerre de sécession aussi et on peut imaginer de la part des nordistes est aussi quelque chose de dramatique parce qu'elle limiterait la puissance des Etats-Unis on voit bien que le nord est quand même très très mobilisé pour des questions très nettement mobilisé contre l'esclavage mais aussi mobilisé pour des unions cette immense nation très puissante et donc la doctrine Monroe la doctrine en tant que doctrine elle est aussi invoquée par le président Lincoln ah oui c'est-à-dire qu'en 1800 dans les années 1860 Lincoln revendique que pendant la guerre de sécession pendant la guerre de sécession il ne veut pas que la France pénètre au Mexique au motif de la doctrine Monroe et parce que les Etats-Unis à ce moment-là ont ce sentiment d'être extrêmement puissants et qui va être décuplé quand même par la victoire du nord Oui c'est vrai que nous avons cette histoire que nous traçons sur le temps long aujourd'hui dans le cours de l'histoire 1898 c'est le moment où les Etats-Unis arrivent à chasser les Espagnols d'Amérique on peut le dire ainsi Alors peut-être pour revenir brièvement sur les années 1860 qui sont assez importantes parce qu'il y a cette ingérence française au Mexique il y a la République Dominicaine aussi où l'Espagne remet un pied réannexe la République Dominicaine les Espagnols aussi sont sur les côtes du Chili bombardent Valparaiso et au Pérou il y a une guerre entre l'Espagne et le Pérou et donc il y a encore à nouveau une crainte une réactivation justement de la doctrine Monroe à ce moment-là et là un meilleur accueil de la part des Espagnols-Américains qui y voient un point d'appui justement pour lutter à la fois contre la France et contre l'Espagne qui sont extrêmement agressives à ce moment-là mais évidemment le grand moment de bascule c'est la guerre entre l'Espagne et les Etats-Unis en 1898 à cause de Cuba notamment où là les Etats-Unis transforment Cuba en une sorte de protectorat grâce à l'amendement plate c'est un amendement qui est pris au début de la vie républicaine de Cuba qui autorise vraiment toutes les ingérences possibles de la part des Etats-Unis en cas de problème Quelle postérité pour la doctrine Monroe cette histoire s'écrit avec un gros bâton J'ai toujours aimé le vieux proverbe d'Afrique de l'Ouest Parlez doucement et portez un gros bâton et vous irez loin L'expansion américaine que Roosevelt avait préconisée bien avant son passage au ministère de la Marine avait réussi au-delà de ses rêves Les Etats-Unis sont désormais une puissance mondiale Ils ont annexé Hawaï chassé l'Espagne du Nouveau Monde dominé Cuba et Porto Rico Ils avaient repris les Philippines aux Espagnols Ils avaient ensuite entamé une campagne brutale et sanglante pour soumettre le peuple philippin Ce peuple voulait être libéré de toute domination étrangère quelle qu'elle soit y compris les Américains Des dizaines de milliers de personnes sont mortes pour que les Etats-Unis puissent prendre pied dans le Pacifique Pour les anti-impérialistes comme Mark Twain de telles aventures militaires trahissaient les principes américains Et Roosevelt lui-même n'était rien de plus qu'un charlatan Évocation du président Theodore Roosevelt et de son gros bâton Theodore Roosevelt c'est le président du début du XXe siècle C'est quoi cette doctrine du gros bâton ? Elle remplace la doctrine Monroe Oui c'est une évolution de la doctrine Monroe c'est une nouvelle version c'est surtout elle est surtout la doctrine du gros bâton associée à Theodore Roosevelt je ne pense pas qu'on l'ait beaucoup utilisée pour d'autres présidents il est évident que cette guerre contre l'Espagne est comment dire justifiée par les Etats-Unis par une recherche de la liberté donc il reste dans le cadre finalement de ce que la déclaration Monroe intégrée la notion de liberté la notion d'indépendance simplement comme ce petit extrait vient de le rappeler elle se transforme peut-être par une libération de Cuba mais qui reste sous protectorat mais surtout par la colonisation des Philippines et l'extrait qui a été enfin diffusé est très parlant c'est une guerre horrible et à partir de ce moment-là il y a un tournant quand même dans la politique extérieure des Etats-Unis qui regarde ce qui se passe en Chine en particulier où ils voient les autres grandes puissances ils sont quasiment devenus la plus grande puissance à ce moment-là du monde occidental ils voient les autres grandes puissances qui sont en train de s'installer en Chine qui sont en train de s'installer dans d'autres endroits et donc eux vont vouloir participer au-delà même du continent à la comment dire le partage une sorte de partage du monde et donc 1898 c'est très intéressant parce qu'il y a Cuba mais il y a aussi les Philippines et on voit les Etats-Unis sortir de même c'est aussi l'année où ils prennent le contrôle complet de Hawaï et puis il y a un moment quand même qui nous interpelle quand on réfléchit à cette politique des Etats-Unis nous ne nous mêlons pas des affaires européennes mais les Européens ne se mêlent pas de nos affaires c'est la première guerre mondiale parce qu'il y a ce premier temps de première guerre mondiale où on peut dire que les Etats-Unis appliquent vraiment la doctrine Monroe c'est-à-dire ils ne vont pas intervenir en Europe c'est l'époque en tout cas où on commence à utiliser le mot isolationnisme c'est les avant on ne l'utilise pas en fait avant il y a la doctrine de George Washington c'est le discours d'adieu où George Washington dit on ne se mêle pas ça date de 1797 cette idée de on ne se mêle pas de leurs affaires sous-entendu et ne se mêle pas des nôtres la première guerre mondiale c'est surtout pour moi en tout cas la première grande puissance qui vient régler les affaires du monde occidental mais je pense qu'à ce moment-là la doctrine Monroe n'est plus vraiment dans l'air du temps non elle n'est plus dans l'air du temps et puis il y a vraiment l'idée que les Etats-Unis par contre restent maîtres de l'ensemble du continent américain et maintenant d'accord ils peuvent aller voir ce qui se passe en Europe s'il y a des problèmes mais c'est comme une évidence ce sont eux les maîtres de l'Amérique disons ce qui va caractériser l'impérialisme nord-américain c'est le refus de la conquête quand même mais la politique du big stick se fait au nom de valeurs civilisationnelles dans le texte on entend bien ce sont des gens qui ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes et donc on a le droit nous les Etats-Unis d'intervenir en cas de désordre si ces désordres menacent nos intérêts et donc ce qu'ils construisent c'est une sorte d'empire informel pour reprendre l'expression de David Todd et de l'historiographie britannique fondée sur la dette sur les occupations militaires voilà qui se multiplient notamment pendant la première guerre mondiale alors ils ont du mal à intervenir en Europe mais ils n'ont aucun mal à intervenir dans la Caraïbe en Amérique centrale Haïti la République dominicaine un certain nombre de républiques bananières le terme apparaît à ce moment-là pour désigner le Honduras et puis surtout le canal de Panama qui est très important donc qu'avaient commencé à creuser les Français au Panama et en 1903 le Panama devient un État indépendant avec le soutien quand même extrêmement fort des Etats-Unis même s'il y a un mouvement interne et pour protéger aussi les intérêts du canal interocéanique et plusieurs interventions justement pour préserver la possibilité de creuser des canaux interocéaniques donc ils protègent en fait ils voulaient rompre avec la vieille politique impérialiste des Européens mais ils finissent par reproduire la politique de la canonnière et un impérialisme informel à la britannique c'est-à-dire la dette les finances et un contrôle grâce à la marine de ces Etats Et puis le soutien aux opposants en fait tout ce qu'on évoque ici nous permet de lire relire cette histoire des interventions états-uniennes durant le XXe siècle alors on pense bien sûr à toutes ces différentes interventions que ce soit le soutien de Pinochet au Chili que ce soit le Nicaragua est-ce que tout cela pourrait s'inscrire dans un héritage bien sûr contextualisé de la doctrine Monroe Oui d'une certaine façon c'est inévitable à partir du moment où il y a ces autres républiques les Etats-Unis les regardent avec beaucoup d'intérêt d'abord un intérêt amical et puis peu à peu ils mettent leurs propres intérêts au premier plan moi j'aimerais revenir simplement sur Cuba en 1898 en fait quand on regarde l'histoire des événements les Etats-Unis étaient très inquiets que les Allemands viennent récupérer Cuba dans cette période d'instabilité et donc on voit bien que l'intérêt pour l'Amérique qui devient leur backyard à partir de ce moment-là leur arrière-cours est quand même toujours dictée comme dans les déclarations Monroe par la crainte de voir d'autres puissances gérer ces affaires-là à leur place c'est vraiment ça c'est cette ligne qui nous permet vraiment de saisir la politique des Etats-Unis mais après c'est vraiment intéressant de voir selon le contexte première guerre mondiale seconde guerre mondiale bien sûr cette politique est adaptée mais en tout cas pour le continent américain alors là c'est extrêmement clair disons je pense qu'il faut aussi faire des distinctions et noter des variations parce qu'après la politique du gros bâton de Theodore Roosevelt il y a la politique du bon voisinage du président Roosevelt et là la tonalité est vraiment très différente l'autre Roosevelt c'est-à-dire Franklin Delano Roosevelt qui veut avoir des relations beaucoup plus équilibrées on va dire démocratiques avec l'Amérique latine ça a existé je pense qu'il ne faut pas avoir une vue purement unilatérale et un petit peu linéaire de la politique des Etats-Unis moi je pense par exemple au rôle de la société américaine notamment des militants syndicaux pendant la révolution mexicaine qui commençait en 1910 ils ont eu un rôle extrêmement important de soutien aux révolutionnaires mexicains pendant cette révolution donc il y a des formes aussi de solidarité entre la société une partie de la société américaine et puis l'Amérique latine dans le refus justement de cet impérialisme américain mais évidemment du point de vue du gouvernement c'est vraiment extrêmement différent c'est pas du tout la même histoire sachant aussi que on lit assez souvent que pour les Etats-Unis finalement l'Amérique latine n'est pas si importante que ça c'est ce que dit Kissinger par exemple c'est un peu le cadet de ses soucis en gros moi j'ai le sentiment que pour le 20ème siècle les Etats-Unis veulent gérer les problèmes limiter les capacités de nuisance en fait des latino-américains qui serait l'immigration massive et qui est le trafic de drogue et puis d'un point de vue géopolitique finalement c'est pas la zone où leurs atérêts vitaux se trouvent même si la proximité évidemment des Carribes et de l'Amérique centrale est importante mais voilà et puis du point de vue politique il ne faut pas d'ingérence dans les affaires d'Amérique Amérique au sens de continent qui sont sous le contrôle des Etats-Unis et on pourrait Marie-Jeanne Rossignol comprendre la guerre froide ainsi c'est-à-dire que dès lors le champ d'action des Etats-Unis c'est le monde puisque c'est une lutte contre le communisme partout avec la crainte que le communisme se développe en Amérique Tout à fait il se développe en Amérique latine effectivement surtout en Amérique latine je pense qu'ils tiennent assez bien leur propre pays juste ce que je voulais ajouter sur la société qui me paraît un très bon angle les Noirs américains se rendent très bien compte qu'au Mexique il n'y a pas ces discriminations de peau en tout cas avant que légalement elles ne soient abolies aux Etats-Unis et donc WEB Du Bois voyage au Mexique avec un grand plaisir dans les années 30 à 50 parce que c'est un pays où on va l'accueillir sans discrimination raciale donc la société américaine est bien consciente qu'il y a des avantages dans ces pays d'Amérique latine une ouverture qu'il n'y a pas aux Etats-Unis distinguer la société d'un pays et puis les décisions politiques distinguer le moment précis de la déclaration et cette déclaration qui devient doctrine Clément Thibault oui alors pendant la guerre froide je pense que l'Amérique latine pour les Etats-Unis a un rôle très important malgré tout parce qu'il y a beaucoup beaucoup de guérillas un petit peu partout et donc ils ont une politique extrêmement active de formation notamment des armées contre-insurrectionnelles enfin des Afro-Brag à l'école des Amériques au Panama ils sont extrêmement inquiets ce qui explique qu'à partir de 54 notamment contre la révolution du Guatemala leurs ingérences on va dire c'est gentiment dit les ingérences gentiment dit oui mais vous avez bien précisé comment les Etats-Unis pour appliquer cette doctrine adaptée aux circonstances n'ont pas vraiment de limite vous avez pris le modèle anglais il était pas mal celui-là parce qu'on associe ça parfois à la perfidie merci vivement à tous les deux Marie-Jeanne Rossignol Clément Thibault merci beaucoup la seule chose que nous devons craindre c'est la peur elle-même nous devons craindre la peur Roosevelt 1933 dans le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Bou avec aujourd'hui et les techniques Ludovic Auger émission préparée par Raphaël Laloum Jeanne Delecroix Julien Tilly Jeanne Copec Chloé Rouillon Maïwan Guizhou le cours de l'histoire à retrouver sur France Culture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage Société Radio France